Bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vas-y, présente-toi. Bonsoir. Alors, la première personne, c'est Macitan, c'est ça ? Macitan. Macitan. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Et puis, Mohamed, c'est toi ? Oui, c'est ça. C'est Mohamed, tu m'as reconnu. Je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu. Alors, pour l'instant, vous êtes tous les deux, mais je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre. Oui. Et en tout cas, bienvenue pour ce Radio League, pour cet entraînement libre, devrais-t-on dire, entraînement libre du lundi soir. Oui. Alors, c'est libre cours à ce que l'on veut bien dire, discuter entre nous, mais on va quand même mettre un ballon au milieu, c'est quand même mieux. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Macitan, est-ce que… Alors, tu es une habituée de BlablaFoot, tu as déjà participé. Écoute, Macitan, es-tu là ? Macitan, tu es là. En attendant qu'elle revienne, on va essayer de faire rentrer un remplaçant qui trépine d'impatience, déjà. Mais Mohamed, est-ce que tu veux lancer les débats et les hostilités ? Oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour démarrer cette semaine ? Alors, la semaine dernière, je n'ai pas participé, mais j'avais écouté votre débat libre. Aujourd'hui, je suis venu avec pas mal de… Ah, c'est bon. Ah, on a Oum qui nous a rejoint. Bonsoir. Moi, j'ai eu un petit moment de… Je ne sais pas, c'était bizarre. Je crois qu'on ne m'avait pas fait rentrer à temps et en heure. À temps et en heure. Tu as eu une petite frayeur ? Tu t'es dit, je ne suis pas sur la feuille de match, je ne suis pas titulaire aujourd'hui ? Bah ouais, ça, ça ne m'est jamais arrivé en plus. Mais il faut se battre, mon gars. C'est blabla foutre, c'est comme ça. Ouais, bah, je le serai pour la prochaine fois. Ok, bienvenue en tout cas. Macitane, tu nous as retrouvés ? Oui, excusez-moi. Ah, c'est la connexion. D'accord. Oui, alors Mohamed, tu voulais démarrer. Vas-y, lance les débats, les hostilités. Alors, ce n'est pas forcément des hostilités, donc je me suis permis, moi, de faire une petite compilation dans la semaine. J'ai deux coups de gueule, d'accord ? Je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire tous, mais j'ai deux coups de gueule. Ah bah, il faut faire chacun son tour. Ouais, chacun son tour, bien entendu. Et j'ai un coup de cœur quand même. Non, en fait, non. Excuse-moi, je me suis trompé. J'ai deux coups de cœur et un coup de gueule. D'accord. Voilà. Le premier coup de gueule, bon, ça nous concerne tous, mais je l'approfondirai à m'y dire tout à l'heure. C'est concernant Nicolas Hulot qui a pu claquer la porte, enfin, de ce gouvernement dans lequel il ne se sentait plus, dans lequel il jouait, bon, juste une figure de personnalité écologique. Mais au final, il ne faisait pas grand-chose dans l'écologie. Donc, il a pu claquer la porte. Pour moi, c'est la liberté de faire ce qu'on pense, être juste. Et ça, j'ai plutôt apprécié. Un peu Nicolas Anelka à Nasna, quoi. Il claque la porte. Ouais, alors, bon, la comparaison, je ne sais pas si les deux cheveux soient comparables, mais oui, oui, c'est un peu ça. Et un autre coup de cœur ? Je pense qu'on l'a utilisé, le pauvre. Qui, ça ? Ben, Nicolas ? Ah, Nicolas Hulot. Oui, oui, ben, ouais, c'est sûr. On l'a utilisé. Mais enfin, moi, mon coup de gueule, enfin, mon coup de cœur, en tout cas, c'est de dire qu'enfin, une personne qui se dit, bon, ben, écoute, ça ne sert à rien que je fasse semblant de servir à quelque chose. Donc, je claque la porte. Ça ne veut pas dire, bon, il y en a certains qui ont dit que c'était un peu de la lâcheté parce que, bon, la situation est grave, tout ce qu'on veut, blablabla. Mais moi, connaissant Nicolas Hulot, de mon avis, je pense que ça veut dire au contraire qu'il va s'engager dans des actions concrètes. Et donc, il est plus fort en dehors que dans le système. Ben oui, clairement. Oui. Clairement. Oui, oui, mais c'est… En tout cas, c'est un homme libre qui peut se permettre ça. Il n'appartient à aucun appareil. Je pourrais détailler après, mais voilà, c'est mon premier coup de gueule. Ben, tu n'avais pas détaillé, là, déjà ? Ben non, je n'ai pas détaillé. Je vais vous laisser présenter vos choix. On n'avait pas parlé. Vas-y. Bon, je laisse… Après, j'ai un autre coup de cœur. Ok, merci. Ok, ça marche. Merci, Tann. Alors, est-ce que tu as un coup de cœur et un coup de gueule à partager avec nous ? Je n'ai ni de coup de cœur ni de coup de gueule aujourd'hui. Par contre, moi, j'aurais bien voulu parler des pratiques sportives de nos consultants parce que c'est bien beau de parler du foot. C'est super. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous entretenir ? Et puis, en plus, sachant que l'hiver approche, voilà, moi, j'aimerais bien me tourner vers une activité sportive pour un peu m'entretenir cet hiver. Donc, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que les consultants font comme activités sportives. Sportives. Allô ? Allô ? Oui, oui, on tente pas. Voilà. Vas-y, vous, mais puis je répondrai en dernier. Ça coupe parfois, donc j'entends pas. Non, non, ça coupe pas, c'est qu'il n'a rien dit, en fait. Ah, d'accord. Ah oui, bah, je vois. Non, mais... Non, mais... Je te laisse commencer. D'accord, moi, ça coupe. Mais est-ce que tu m'entends, Macitane ? Moi ? Oumar ? Oui, oui, on s'entend. Moi aussi, je t'entends bien. Oui, non, non, mais moi, j'ai terminé. Je vous passe la parole. Bon, je crois que t'es en décadé, Macitane, mais moi, je veux répondre. Activités sportives, nous, on a fait notre temps. Maintenant, on est des consultants, donc on fait des petits trucs par parcimonie. Et... Bah, Oumar, on parle pour toi. Moi, j'ai pas encore raccroché les crampons. Ouais, bah, j'aimerais bien voir ça. Bah, je t'invite à me rendre visite. Moi, il y a quelques temps, j'ai fait un semi-marathon, quand même. Ah oui ? C'est vrai que... C'est vrai que... Entre-temps, là, je me suis relâché totalement. Il y a eu des choses qu'on fait que... Mais je me suis reprogrammé un nouveau semi-marathon. En plus, c'était hier, là, avec un ami. Donc, pour la fin de l'année. Parce que lui, il veut qu'on fasse le marathon au mois de mai de Paris. Mais franchement, moi, je sais que j'ai pas le niveau. Parce que vu comment j'ai fini le semi, je sais que... Semi-marathon, ça veut dire que t'es semi-endurant ? Bah, moi, je t'invite à le faire et on verra si c'est semi-endurant. Parce que je peux te dire que semi-marathon, quand même, mine de rien, c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. Après, j'ai entendu des dires de certains professionnels qui disaient, un semi-marathon, si tu t'entraînes, tout le monde peut le faire. Donc, j'avoue, je mets des guillemets sur le fait qu'il faut être pro. Par contre, j'entendais dire aussi que le marathon, c'est vraiment pour les pros. Après, être pro, ça veut pas dire forcément que tu t'es dans l'un club, mais c'est que tu t'entraînes tout le temps. Pour moi, du coup, si tu fais semi-marathon, t'es capable de faire le marathon. Parce que, mine de rien, une fois dans le marathon, c'est que quand tu as passé les premiers kilomètres, t'es en roue libre, ton cerveau est en roue libre. Pour moi, ça doit t'amener au 42, non ? Alors, est-ce que je peux intervenir ? Du coup, j'ai répondu. Je réponds juste à ça et après, si tu peux intervenir, la différence entre le semi et le marathon, c'est qu'il y a un moment où tu n'as plus de... Dans le semi, tu as toujours de l'essence, donc c'est du mental. Alors que le marathon, à un moment, quand tu es en roue libre, justement, l'essence ne compte pas. Ton cerveau est en roue libre, donc tu as passé les 10, 20 premiers kilomètres et c'est bon. Enfin, je dis ça, je n'ai jamais essayé. Alors, justement, l'arbitre peut parler parce que moi, je fais des marathons. Ah, ben voilà. J'ai fait le marathon de Paris cinq fois de suite. Ah oui, d'accord. Oui, mais en tout, je le fais en moins de 3h45. Il n'y a rien d'exceptionnel. Quoi ? Ben, ça va. Ça va, t'en veux. Justement, Massitane, tu dis qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois, la semaine dernière, moi, j'étais à... J'ai fait un trail dans la Chartreuse. C'était 43 kilomètres et 2800 mètres de dénivelé. Un truc, pour moi, c'était dur. Levé 4h moins le quart, on prend la navette à 5h qui nous amène sur le lieu du départ. On attend 2h, on part à 8h. Et ensuite, c'est 8h30, 9h de course. On monte plusieurs calls. On monte à 2005, 2003, 2005, on redescend. Et on arrive complètement épuisé, mais tellement content d'avoir fait. Et voilà. Je pense qu'on ne joue pas dans la même catégorie. Là, on parlait de semi-marathon. de 20 kilomètres. Et là, justement, c'est quoi que j'en parle là ? Et aujourd'hui, semi-marathon, je me suis inscrit pour semi-marathon d'Amsterdam de 20 octobre. D'accord. En fait, le semi-marathon, c'est une course assez rapide quand même. C'est 20 kilomètres, mais c'est quand même assez rapide. Et le marathon, c'est une course de gestion. Il y a le fameux mur dont tout le monde parle et qui existe et qui concerne les meilleurs, même ceux qui sont en 2h03, ils ont le mur. C'est un cap à gérer, à anticiper. C'est où tu le mets combien, ça ? Comment ? C'est où tu le mets combien ? 30 kilomètres, c'est ça ? Le mur, c'est au 30. C'est-à-dire que le corps a consommé toute son énergie et là, on tape dans l'os, on tape dans le muscle, on tape vraiment dans les réserves. Alors, il y a des façons de s'entraîner. Par exemple, il paraît qu'il faut faire un entraînement par semaine à jeun. On reproduit les mêmes conditions que celles du mur et on entraîne le corps à ça. Il faut s'alimenter avant, il faut l'anticiper. En tout cas, quand on arrive à cet aspect de la course, à les deux tiers, tout le monde a ça, même les meilleurs. C'est un cap qu'il faut gérer. Derrière, il reste 12 kilomètres, c'est rien du tout, mais quand on a déjà fait 30... Alors moi, j'aime bien dire que... Tu fais en combien de temps ton semi ? J'espère que j'ai mal là. Non, une 39 et puis j'espère améliorer encore. Oumar, tu l'as fait en combien de temps toi ? Tu es écouté par la France entière, on veut savoir. Attendez, je vais expliquer et si Karl a fait le marathon du Luxembourg, il va savoir de quoi je parle. J'ai fait 2h17, mais attendez, juste un truc. parce que mon record, mon record, il était... Bon, ce n'est pas beaucoup beaucoup mieux, mais il était à 1h58, je pense. Mais en fait, au Luxembourg, je vous jure, il y a des pentes. Les 5 derniers kilomètres, c'est une pente. Alors, je ne l'ai pas fait, mais on me l'a dit et il y a un faux plat qui est très mal. Voilà, merci. Et lui, il connaît, donc je ne suis pas un menteur. Et il y a 5 kilomètres de montée et en fait, j'ai mis 40 minutes pour les... Après, c'est parce que moi, je ne me suis entraîné qu'un mois et demi pour le semillon. Mais j'ai mis 40 minutes pour les 5 derniers kilomètres. Donc, voilà. Mais l'année prochaine, je le sais maintenant et mon objectif, c'est de faire déjà moins de 2 heures. Et je pense que je peux les faire si je m'entraîne sérieusement depuis maintenant, mais le problème, c'est que je n'ai pas repris. Non, c'est sûr. Mais il y a un truc qui est très intéressant avec la course à pied et ça concerne tout le monde, c'est que c'est un sport où on peut continuer de progresser continuellement. Alors évidemment, quand on arrive à 60 ans, c'est bien plus compliqué, mais il n'y a pas d'âge limité. Et il y a assez peu de sport, finalement, où malgré son âge, on peut continuer de progresser. Le foot, on adore le foot, moi le premier. Les réflexes, le corps ne répond plus de la même façon avec l'âge. À un moment donné, même si on fait du urban ou autre, on se fait plaisir mais on se fait mal. La course à pied, on peut continuer de progresser et sur ces courses-là où il y a beaucoup de gestion de l'effort, en fait, on parlait du marathon, il ne faut pas partir trop vite. C'est la course de l'année où on court le plus lentement. Il y a 42 kilomètres à faire, il faut se freiner au départ. Des secondes gagnées au départ, c'est des minutes de perdu à la fin, donc il ne faut surtout pas aller trop vite. Sauf si tu vais la médaille. Non, pareil, parce qu'il faut... Après, si tu veux, les tops, bon, ils sont à 21 à l'heure, même en vélo, il ne faut pas. C'est incroyable. Mais pour de l'espoirment, quoi. Quand j'ai fait mon semis, juste, je dis cette anecdote parce que c'était quand même incroyable, le Kenyan qu'a gagné, puisqu'il est un peu coté quand même, le marathon du Luxembourg. Donc moi, je faisais mon semis, j'étais dans ce fameux faux plat là où il restait 5 kilomètres et le premier du marathon, il m'a dépassé dans ces 5 kilomètres. Donc lui, il avait déjà fait 37 kilomètres et moi, j'étais à 16 kilomètres. Et quand je te dis qu'il m'a dépassé... C'est comme dans Mario Kart quand on te prend un tour d'avance. Voilà, avec les caméras qui le suivent là, tu sais, les voitures, Karl, il doit savoir quand je parle, il courait aussi vite que la voiture. Bon, après, la voiture se met à sa cadence, bien sûr, mais quand même, il montait la pente et tout. Oh, j'ai fait non, laisse tomber. c'est des robots les gars. Karl, par rapport à ce que tu disais, par rapport aux blessures, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi parce que, après, je ne cours pas, mais j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, je ne peux plus courir parce que j'ai des problèmes de genoux et tout. Donc, alors, moi aussi, j'ai un problème de genoux, justement, et suite au foot, moi, à l'époque, c'était des schémas de jeu un peu différents. Moi, j'étais lié droit et à l'époque, on ne défendait pas. Ça tombait bien. De toute façon, je n'aurais pas pu. Et moi, je ne suis pas hyper balèze et je tombais beaucoup et je tombais toujours sur le même côté. Et donc, je me suis abîmé le ménisque et c'est très personnel ce que je vous raconte, mais on m'a retiré le ménisque. Du coup, j'ai un problème au genou et je suis allé voir un spécialiste qui m'a dit, il faut arrêter la course à pied. Et puis, je suis allé en voir un autre. Il m'a dit, mais pas du tout. Aujourd'hui, la douleur, ça se gère à travers un traitement spécifique. Et donc, tout ça pour répondre à ta question. Aujourd'hui, on s'est réparé à peu près tout. Et la course à pied, c'est vraiment un bon moyen de garder la forme et puis de courir. D'abord, de prendre du plaisir. C'est quand même moteur. Si on ne prend pas de plaisir, il faut faire autre chose. Il faut aller à la piscine. Et c'est un bon moyen de garder la forme et puis de garder un niveau physique quand même correct. Tu vois, Karl, Mastan, moi, je ne prends pas forcément de plaisir à courir dans le vent. Par contre, la natation, nager dans l'eau comme ça, avec fin de vraiment faire de longueur, ça, j'adore. Et je trouve que c'est hyper efficace pour mon corps. Donc, chacun son truc au final. Ouais, on est d'accord. Comment ? Moi aussi, je suis plus en natation. La natation, pourtant, en plus, c'est parfait comme sport. C'est vraiment là où tous tes muscles, l'ensemble des muscles de ton corps travaillent. Et moi, je le sens. Franchement, si je fais de la natation trois semaines de suite, je le sens sur mon physique, je le sens sur mon cardio et je me sens vraiment bien. Moi, j'admire énormément les nageurs. En course à pied, si tu ne cours pas, tu marches, ce n'est pas grave. En natation, c'est cool. Moi, je nage comme une pierre et vraiment, je suis admiratif devant les nageurs parce que c'est vraiment très dur. Tu es dans un environnement agressif avec les lunettes qui collent, le chlore. Moi, je pense en tout cas… un sport très dur. Bravo, bravo. À un moment, je faisais beaucoup de natation mais pareil, je n'ai pas l'assiduité. C'est ça mon gros problème. Mais honnêtement, je pense que la natation, c'est plus dur que la course parce que la course à pied, comme Karl, tu l'as dit, je pense déjà, tu t'améliores donc ça te donne toujours de la motivation parce que tu cours et tu vois que dès le lendemain ou bien deux jours après, tu as déjà fait une minute en moins sur ton 10 kilomètres ou sur je ne sais pas combien et tu es content et donc tu veux aller plus loin. Et voilà quoi. Et c'est dur au début. Ben oui. Là, par exemple, je me suis arrêté. J'ai couru mardi dernier. J'ai fait à peine mon 10 kilomètres, mais à peine. Ça veut dire, j'ai fait peut-être 9 et quelques. J'étais mort et c'est que de la tête parce qu'il y a trois mois en arrière, j'arrivais à faire les 20, les 21,5. Donc, c'est… Ce n'est pas grave, tu vas t'y remettre. Ce n'est pas grave. Il faut… Tu ne peux pas lâcher la serre. Il faut. Il faut. Comme Rami. Comme Rami. Il a dit qu'il se remettait au boulot. Ah ben, il a intérêt dès hier soir, j'espère d'ailleurs. Il a fait deux passes décisives pour l'adversaire. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Mais ce mec bien, Rami. Franchement, tu me t'as une perche. Mais moi, je l'aime beaucoup, ce mec quand même. Il a l'air d'être humble. En fait, il reconnaît vraiment son niveau. Il sait qu'il n'est pas extraordinaire et il l'assume pleinement. Même en étant en équipe de France, il sait qu'il est là pour jouer les remplaçants. Lui-même, il a eu chaud aux fesses quand on l'a fait rentrer pendant quelques minutes en Coupe du Monde et qu'il se disait ben non, il ne faut pas que je te rende parce qu'il s'embêt qu'il n'a pas le même niveau que les autres. Il est humble, en fait. C'est le copain de Pamela Anderson ? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, OK. C'est comme ça que je reconnais certains joueurs. Excusez-moi. C'est ça, c'est ça. Mais moi, ça me fait une petite transition. Je peux lancer mon coup de gueule ou coup de cœur. Mais j'en avais deux. Deux étranges, je ne les ai pas encore dits. Mais vas-y, je t'écoute. Moi, je reviens un peu sur le foot. On a tous vu ce qui s'est passé. Thierry Henry, finalement, n'a pas signé pour être entraîneur de Bordeaux, c'est ça ? Oui. C'était Bordeaux. Et donc, en fait, c'est un peu lié à ce dont on avait parlé lundi dernier, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça fait autant de buzz et que ça fait pchit tout à la fin ? C'est l'actualité, pas l'actualité, mais les... Oui, l'actualité. Oui, les médias, mais les gros titres, ça va super vite et ça descend super vite. Et finalement, des fois, il n'y a rien, des fois, il y a quelque chose. Il n'y a plus de mesure, en fait. C'est que de la démesure. Et voilà, moi, c'était ça un peu mon coup de gueule. C'est drôle que tu dis ça, Omar. Je te jure que la dernière fois, j'avais des discussions avec des amis et des fois, il m'arrive de parler tout seul parce que je me rappelle très bien cette histoire de Thierry Henry à Bordeaux. C'est RMC qu'ils l'ont lancé en disant scoop exclusif RMC. Ils ont poussé ça sur tous leurs canaux de diffusion, sites internet, Twitter, Facebook, enfin tout. Je sais parce que de toute façon, sur les réseaux sociaux, tu vois les trucs bouger. Ça va très, très vite. Et ils avaient poussé ça comme... C'était un mec, je ne sais plus, de RMC, comme quoi c'était une exclusivité RMC. Et ils avaient dit clairement, nettement, Thierry Henry à Bordeaux. Oui, oui. Ben oui. Même pas une semaine, trois jours plus tard. Après, déjà, 24 heures après, deux jours après, déjà, les propos sont plus modérés en disant il y a des discussions en cours, ceci, cela. Et ce qui est le plus fou, c'est que le même RMC, quand il voit bien que le truc est en train de capoter, même pas, il ne faut pas de mettre à coup de pas. Il dit juste, il y a de l'eau dans le gaz ou il y a un peu de grésillement sur la ligne. Ce n'est peut-être pas sûr. Ils ne se disent même pas, non, on vous a dit de la merde. Non, non, c'est bon, après, ça tombe tranquillement et après, on ne passe sur d'autres groupes. Alors, justement, je voudrais rebondir là-dessus parce que nous, à Blabla Foot, on est des passionnés. Ce n'est pas notre métier. Nous, on n'est pas payés à prendre des infos. Non. Et pourtant, on en connaît beaucoup plus que certains à la télé. La semaine dernière, on s'est arrêté longuement sur le cas du Gary pour ceux qui ont écouté et j'ai fait des petites recherches et je vous engage à aller sur YouTube et à taper commentaire du Gary ou retournement de veste du Gary et vous allez voir le florilège de conneries que ce mec peut balancer. Ah oui, non, mais... Et c'est hallucinant. Alors, c'était juste pour terminer la discussion de la semaine dernière sur le sujet parce que tu parles d'RNC, RNC qui cherche toujours le buzz, qui cherche à mettre un coup de pied dans la fourmilière. on s'était beaucoup arrêté sur du Gary, certains le défendaient, etc. Pas moi. Écoutez, les conneries qu'il peut... Non, pas toi parce que toi tu penses comme moi, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est à ce... Non, mais c'est fou. Pour rester poli sur les conneries qu'il a pu raconter en tant que... Non, mais c'est assez hallucinant. Depuis une dizaine d'années. Et pourtant... Allez faire un tour, vous allez recourir. Et pourtant, tu sais, Carl, ils jouent vraiment là-dessus parce que c'est le même groupe BFM, RMC et tout. Le sensationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui vend. C'est en partie pris de leur part. Être dans le sensationnel, dans la provoque inutile forcément, même si... Donc, on n'est plus dans le journalisme en fait. Le journalisme d'investigation où on apporte de l'information ou des choses comme ça. Non, non. On est dans du sensationnel, des gros titres accrocheurs, voire racoleurs. Oui, encore. À un moment donné, dans un interview, il va raconter que Zidane n'est pas plus doué que lui. Oui, oui, on a vu Zidane. Et qu'il est même long, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il connaît mieux que nous. Il sait très bien que ce n'est pas vrai, quoi. Non, mais en plus... C'est pour rebondir sur ce que tu dis, Mohamed. C'est-à-dire que pour faire le buzz, on est prêt à tuer sa mère et à n'importe quoi. C'est clair. Mais en plus, pour la continuité de la semaine dernière, encore une fois, Dugarry, il est vraiment égrimé à un point. Aujourd'hui, il a encore un peu taclé Deschamps. Mais il faut lire entre les lignes parce que Deschamps a parlé du cas Mbappé qui a eu son carton rouge et tout. Bon, il a modéré. Normal, Deschamps, c'est le... Enfin, Mbappé, il joue pour l'équipe de France, il protège le joueur. Et là, après, Dugarry, juste après, il fait, ah, Deschamps, je me rappelle, c'est celui qui a défoncé Zidane qui a eu son carton rouge à la Coupe du Monde 98 contre l'Arabie Saoudite. Il l'a défoncé dans les médias et tout. Mais tu sais, il continue parce qu'il y a une embrouille entre deux. Il continue à faire des petits trucs, des petits pics. Moi, Karl, tu avais écouté la semaine dernière. Tu avais juste dit un truc assez vrai, je ne sais plus dans quel terme exactement, où tu disais, mais attends, entre un mec qui est champion du monde, double champion du monde, s'il te plaît, être sur le terrain et l'autre qui est assis le cul sur un fauteuil en train de raconter de la merde, il n'y a même pas comparaison. En gros, c'était ce que tu voulais dire et franchement, j'étais complètement d'accord avec toi. Moi, justement, vous ne m'avez pas demandé, mais comme je suis arbitre, ce n'était pas un coup de gueule, mais quelque part, ça va dans le sens de Blabla Foot et des réseaux sociaux et de cette exaspération des médias. J'ai acheté l'équipe samedi, peut-être vous aussi, et puis, il y a une pleine page sur Andy Delors. Et ce mec-là, il y a une pleine page sur lui. Une semaine après, qu'il soit fait gauler dans une voiture avec un mec sans permis, beau et beau. Et ce n'est pas la première fois. Et je trouve ça, moi, je me dis, mais c'est vraiment malvenu. Je ne sais pas qui fait les éditos à ce journal. Et c'est quel rapport ? C'est vraiment malvenu. Un mec qui est professionnel, qui gagne 100 000 euros par mois, je suis désolé, quand on voit la difficulté des Français aujourd'hui, il se doit d'être exemplaire. Et s'il ne l'est pas, il s'écrase, il se fait tout petit. Mais ce n'est pas au seul journal national sportif de le mettre sur un prédestal en disant que c'est un mec qui est gris et que patati. C'est décalé. Putain, mais ce n'est pas la première fois. Oui, c'est décalé. Donc, il a fait une connerie. Tout le monde peut faire des erreurs. Ce n'est pas la première. OK, il en fera peut-être d'autres. On va apprendre à prendre ce qu'on en veut. Mais on n'a pas à faire une double page sur un mec comme ça. Il y a quand même des mecs plus méritants. Et moi, ça m'énerve quand je vois ça. Je me dis, mais voilà, c'est les médias et de toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a qu'eux et on est obligé d'écouter leurs sous, de lire leurs journaux. Et ça m'a énervé. Je voulais partager ça avec vous. C'est pour ça que Blabla Foot existe. Exactement. Non, mais oui, mais moi, je suis d'accord. En plus de ça, mais vraiment, et aussi pour rebondir sur ça, c'est que les journaux sportifs ou en tout cas les médias sportifs aujourd'hui, franchement, il y a la limite avec les médias comme Closer et compagnie. Enfin, il n'y a plus grande limite. En fait, en gros, aujourd'hui, ils font la une des femmes des joueurs de foot, des femmes, des joueurs, des sorties des sportifs. Mais je veux dire, entre le people et le sport, la ligne rouge a été franchie depuis longtemps. C'est tout mélangé maintenant, que ce soit dans l'équipe ou les sous-foot encore un peu moins parce qu'eux, ils ont parti pris d'être un peu provoques, un peu, tu vois, un peu décalés et tout. Mais même, on est dans du people là. Vraiment dans du people et moins dans le sport, l'information sportive, c'est-à-dire apporter des informations sur la tactique, sur les équipes, sur le sport en quelque sorte. Oui, je suis d'accord. Et l'équipe, quelque part, c'est le monde du journal sportif et on attend quand même une prise de hauteur et puis des choix éditoriaux pertinents quand même. Enfin, et moi, je suis toujours, quand je vois, on ne va pas revenir sur le débat de la semaine dernière, mais quand je vois les articles signés Vincent Duluc, il est toujours là, lui. il est toujours là, lui, 20 ans après. Et moi, ça me défonce de voir ça. Et il passe à la télé. Et il passe à la télé, maintenant, il est tellement bon. Le gros problème, mais ça, ça marche aussi pour les économistes et ceux-ci, ceux-là, les spécialistes de je ne sais pas quoi de BFM, le problème, c'est qu'eux, ils ont droit à des erreurs sans derrière dire faire un mea culpa comme Mohamed le disait, sans qu'on puisse leur dire mais là, tu as fait une grosse erreur et tu es viré. Mais moi, au travail, si je fais une grosse erreur que j'annonce un chiffre et que c'est totalement le contraire, mais au bout d'un moment, une fois, deux fois, je ne voudrais même dire que je ne sais pas pas faire ça. Ciao. Non, mais ils ne peuvent pas faire ça. Tu as bien vu, le Moscato show, il dit beaucoup de bêtises, mais bon, ça fait rire les gens, donc on le laisse. Oui, mais Moscato, c'est un autre type d'émission, Moscato, franchement, c'est un autre type. Mais tu sais, dans l'afterfoot et la team du gars, c'est le même principe. On est dans le hyper décalé. On s'en fout, on n'apporte pas forcément de l'information, mais il faut que ça fasse choc, il faut que ça soit racoleur et que ça fasse débat. Quand tu arrives à gratter quelques centaines de milliers d'auditeurs, c'est bon. La pub, on l'enclenche et puis les sous-tendent. C'est aussi simple que ça. Justement, les débats sont tellement intéressants qu'on a un nouvel arrivant, là. Yesu, Louis, tu nous entends ? Alors moi, je ne le vois pas, mais... Oui, Yesu nous a rejoint. Bon, si tu nous entends, tu te manifestes quand tu arrives et puis je voulais redonner la parole à Massitane. Allô ? Oui, Massitane, elle a disparu là un peu. Non, je vous écoute. Oui, tu nous écoutes, mais tu ne voulais pas rajouter quelque chose par rapport à tout ça, toi ? Non, mais là, pour le moment, non. On t'a perdu avec... Moi, j'ai une petite question à Massitane, parce que là, justement, on a dit certaines choses. Comment toi, tu vois le foot ? Je ne sais pas si tu es une connaisseuse, mais si par... Là, imagine, tu fais la définition du foot. Est-ce que c'est toutes les histoires extrasportives que tu entends ? Ou bien tu sais qu'il y a du travail derrière, il y a des entraînements, il y a plein de sacrifices dans... Ben, voilà quoi. Les joueurs, ce n'est pas que des... des fêtards et des millions, des fêtards qui gagnent des millions. Ben écoute, bien sûr que je vois qu'il y a du boulot et des sacrifices. Et notamment, avec la Coupe du Monde, on s'en rend vraiment compte de tout ça parce que... En plus, avec le reportage qu'ils ont fait à la fin de la Coupe du Monde, ça nous montrait vraiment que c'est vraiment du travail au niveau mental, physique, alimentaire. Donc, voilà. Mais tu ne trouves pas... Est-ce que tout ce que tu entends par ailleurs, ça n'altère pas cette vision-là de... Il y a du travail, de l'alimentation, comme tu dis, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir par... Oui, Kimpembe, il est parti en boîte de nuit, il s'est versé de l'alcool sur lui, il ne sait pas faire la fête. Il y en a plein qui disent « Ah, voilà, encore un footboleur. » Moi, je n'écoute pas vraiment toutes ces histoires-là. Et alors, justement, est-ce que ça a eu un effet Coupe du Monde ? La Coupe du Monde, c'est fini ? Est-ce que ça te donne envie de suivre le championnat ? Un peu plus. Franchement, c'est vrai qu'après chaque Coupe du Monde, c'est vrai que je suis un peu plus intéressé par le foot, en tout cas, les mois qui suivent. Tu mettrais ton fils au foot ou à l'équitation ? Au deux. De toute façon, il y a des bourricots dans les deux sports. Peut-être plus d'un l'un que d'un l'autre. Moi, j'ai ma petite fille de un an, elle tape dans le ballon déjà. Donc, on ne sait pas. Ce n'est jamais trop tôt. Tu sais qu'à Blabla Foot, on aime le football féminin. Pas de précieux. Et bien voilà. On a eu une consultante un jour avec qui on avait discuté de foot qui avait l'air d'être au point d'ailleurs. mais le foot féminin, on ne le met peut-être pas assez en... Alors, attend, mais aujourd'hui, c'est dommage qu'on n'ait pas eu Mathias parce que notre cher Mathias qui nous écoute, moi, je le suis un petit peu sur Twitter et j'ai déjà discuté avec lui sur Blabla Foot du football féminin et il avait des propos plutôt modérés. Par contre, sur Twitter, c'est un autre Mathias que je ne reconnais pas. Mais il descend comme pas possible le football féminin comme quoi, ça n'a pas d'intérêt, c'est trop lent, les gardiens n'ont aucun niveau. Bon, bref, on peut défendre un certain niveau mais moi, je vois, c'est un peu de la schizophrénie ou en tout cas du... parce que je n'ai pas reconnu ses propos entre ce qu'il avait dit sur Blabla Foot et ce qu'il dit sur Twitter. Donc Mathias, si tu nous entends, je te balance. Sur Twitter, ce que tu dis, ce n'est pas pareil que ce que tu dis sur Blabla Foot. C'est son community manager qui a écrit sur Twitter. Ah oui, c'est ça. Bon, et Louis, si tu nous entends, déconnecte-toi et reconnecte-toi parce que nous, moi, je te vois en principe. Oui, moi aussi, je le vois. Donc, peut-être qu'il faut sortir de l'appli puis recommencer. En tout cas, on t'attend si tu veux participer. Sinon, bon alors, sinon, oui, non mais, je n'ai pas participé aux premières émissions. Je voulais faire une petite dédicace quand même à l'équipe de France par rapport à la Coupe du Monde. Franchement, c'était du boulot. Ils ont assuré. Donc, voilà, je suis un peu en retard mais je tenais à faire cette dédicace. Bon, tu as encore 4 ans et moins un mois. Dommage que tu n'étais pas là parce qu'il y a eu des traites dans Blabla Foot. Il y en a qui leur ont craché dessus jusqu'à la finale, jusqu'au dernier coup de cycle final et il y en a même carrément qui ont encore craché sur eux alors qu'ils ont soulevé la Coupe. Oui, c'est vrai et j'en connais un qui s'est BEM en l'occurrence qui faisait la fine bouche après la Coupe du Monde. Je sais, BEM, si tu nous écoutes, je te balance toi aussi. Mais là, d'ailleurs, il y a un match jeudi, non. C'est ça ? Oui. Alors, jeudi, il y a un match. Le match de foot. C'est un gros match quand même. C'est un gros match mais on ne comprend rien à la compétition donc c'est le problème. C'est encore un ajout de compétition. On va bien voir au fur et à mesure que ça avance mais oui, c'est un bon match. Ça peut être un bon match. Oui, mais la compétition elle a l'air vraiment compliquée à comprendre. Je crois que même sur TF1, je te jure que j'ai vu Telefoot ce week-end, ils avaient du mal à l'expliquer et eux-mêmes ils ont dit on vous réexpliquera. C'est quand même un bon match dans le sens où l'équipe de France est un champion du monde et l'Allemagne qui a foiré sa Coupe du Monde qui vu que c'est une compétition parce qu'au final c'est une compétition on ne sait pas qu'un match amical on va voir comment ils vont se reprendre et ça peut être pas mal. Oui, et puis ce qui est intéressant également c'est qu'avant traditionnellement le match de rentrée il avait lieu le 15 août la semaine du 15-20 août le match de l'équipe de France la moitié des joueurs n'étaient pas rentrés ceux qui étaient là ils avaient encore du sab dans les chaussures. Là, les joueurs ont repris ils ont déjà 4 matchs de championnat dans les pattes on peut s'attendre à un vrai match il y aura dur Oui, je pense aussi. Et puis l'Allemagne c'est pas rien et puis l'Allemagne ils ont à se faire pardonner leur piteuse Coupe du Monde donc ils jouent gros beaucoup plus que nous. Le coach peut jouer gros et d'ailleurs le chaos il s'en est où ça ? Il joue il ne joue pas ? Je crois que c'est fini Il est exclué ? Je pense qu'il a annoncé qu'il arrêtait d'ailleurs Erdogan il a le même problème parce que lui aussi il s'affiche avec Erdogan et Erdogan il n'est pas très apprécié en Allemagne donc je pense que lui aux îles c'est le même problème mais bon lui pour le moment il n'a pas dit que je me retire de la sélection mais je pense qu'il aura les mêmes coups de sifflet il a même dit qu'il s'attendait à se faire siffler justement à l'Alliance Arena par le public allemand donc voilà Ozil non pas Ozil Erdogan c'est l'autre ah oui Erdogan pardon excuse-moi c'est l'autre ça peut être un bon sujet je crois qu'on l'avait un peu fait d'ailleurs le foot et politique au bout d'un moment on en a un peu ras-le-bol non ? c'est vachement lié à chaque fois ben ouais mais c'est ça le problème du foot c'est qu'il y a d'autres sports après en plus les gens sont contradictoires parce que le foot et la politique c'est mélangé c'est lié et c'est même personne qui va dire oui mais le foot c'est trop en avant par rapport au hand parce que les handballers par exemple ils ont gagné grâce des coupes du monde et des champions oui mais enfin il y a 5 pays c'est plus facile non mais déjà non j'exagère mais c'est pas pareil non mais surtout le fait que ce soit lié à la politique le football forcément on en parle plus donc ils en parlent beaucoup et en même temps ils ne veulent pas qu'on en parle regarde ce qui s'est passé au football américain avec les blacks qui ont mis un genou à terre pour protester oui oui ils n'en sentaient rien du tout alors tu es dans une voiture Youssou là par contre ou dans un avion tiens 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 toujours lui aussi fine là franchement ça nous casse les tampons on m'a dit que c'était radio libre et que c'est les contrats et qu'on peut faire et vu que moi je suis hyper multitâche on dirait que tu es sur Mars tu sais ça fait comme dans les films de science fiction tu sais la voix qu'il faut quand on parle et que ça grésille j'ai pris la Tesla ah non non c'est pas la Tesla ah non là t'es démasqué là mais tu nous entendais ou pas non je vous entendais pas en fait dès que je suis sorti de l'autoroute j'ai commencé à vous entendre ah mais t'avais pas de réseau c'est comme ça ouais ouais non ouais c'est vrai que je vous entendais pas et du coup là je vous entends très bien ok alors je suis content de revenir je sais pas si tout le monde me connaît non ben je veux bien faire une petite présentation de ma propre personne alors mais par contre il reste 7 minutes la fois les 8 hein ben Youssef Adgang il s'appelle et puis il est cool et puis c'est tout ah c'est bien ça alors qu'est-ce que tu voulais dire tu voulais intervenir ben moi je vous au moins j'ai appris que le modèle avait changé et qu'on n'était plus sur un modèle où on pouvait passer des coups de gueule où on pouvait prendre des sujets qui nous intéressent et puis et puis en parler et puis donc c'est un modèle qui me plaît beaucoup et et je voulais savoir comment ça marche donc aujourd'hui je suis plus en rente d'observation et dans les minières en moyenne que vous avez quoi bah ouais alors il y a eu le lundi c'est Radio Libre c'est Fred enfin Carl l'arbitage et puis il y a eu différents sujets d'aborder pas forcément autour du foot d'ailleurs mais bon comme on est des mordus fatalement on vient toujours au foot dans la fin ah oui c'est vrai on vient toujours au foot et voilà différents sujets ont été abordés alors si toi tu as un sujet qui tient à coeur que tu souhaites faire partager c'est le moment moi j'ai un sujet oui aujourd'hui je vous pose la question sur la thématique du développement personnel le coaching le coaching et l'esprit de motivation parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui depuis 10 ans fonctionne pas mal et je vous pose des questions qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup ces 20 dernières années les gens se retrouvent parfois démotivés et ont besoin de coach pour pouvoir repartir c'est un très bon sujet bah ouais ouais c'est t'as raison c'est un bon sujet c'est comme tout ce qui est maladie liée au trouble psychique tout ce qui est burn out ça explose aujourd'hui il y a 20 ans ça n'existait quasiment pas ça il y a 20 ans ouais mais on a on a de plus en plus besoin de coach mais en fait coach parce que je pense que les gens ils ont compris un peu maintenant ce que ça veut dire coach coach ne veut pas dire quelqu'un de meilleur que toi dans le sens où en fait tu peux avoir un coach sportif pour t'aider à faire le marathon par exemple bien évidemment mais ça veut pas dire que lui-même sait faire le marathon et qu'il saura forcément bien le faire de manière parfaite mais c'est un accompagnant une vision extérieure qui te dit bon bah voilà dans ta démarche ce qui est bien et ce qui pourrait être amélioré et donc du coup les gens ils le comprennent bien parce qu'il y a un florilège de coaching maintenant dans tous les sens du terme coaching personnel pour le boulot coaching personnel pour la famille coaching personnel pour le sport coaching personnel pour l'entreprenariat et voilà et moi je trouve on peut être même coach de son mari ou de sa femme aussi parce que bien évidemment avec une vision extérieure c'est plus facile d'apporter des directives à une personne pour qu'elle s'améliore dans sa quête enfin pour atteindre ses objectifs et je pense que maintenant dans la société on comprend bien pas tout à fait oui j'aime trop j'aime trop le sujet pas parce que pas le sujet en soi mais parce que j'ai envie de dire un truc là et franchement Mohamed moi aussi j'aimerais que tu adores quelque chose bah vas-y ça va être très court je vous jure Mohamed je pense que t'as dit une définition elle déchire mais vraiment elle déchire au plus haut point parce qu'en fait le coach n'est pas un magicien il va pas te faire faire le marathon comme ça si toi-même tu t'aides pas et donc en gros moi je dis que tout ça ça a explosé et je finis là tout ça ça a explosé parce que les gens aujourd'hui ils ont plus la force ou la motivation de se remettre en cause eux-mêmes ils se disent il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place moi là par exemple tout à l'heure je parlais du semi du semi-marathon bah là j'ai pas repris depuis trois mois mais est-ce que vraiment s'il y a quelqu'un derrière moi je veux forcément reprendre peut-être que moi je dois me remettre en cause et me dire putain j'ai repris deux trois kilos allez il faut que j'aille courir tu vois je peux me coacher moi-même c'est quand même vous avez compris je vais oui oui j'ai envie de rebondir là-dessus je sais pas si vous me le permettez rapidement je trouve que ton approche elle est très africaine c'est-à-dire que la personne qui va chercher ailleurs quelque chose c'est qu'elle a pris conscience qu'il lui montre quelque chose il faut arrêter aussi de tout le temps penser que les gens sont paresseux ils savent pas se remettre en question il y a des gens qui sont tout simplement de bonne foi et le coach peut intéresser des leaders du monde entier genre Carlos Ghosn qui ont tout réussi et que nous à côté d'eux franchement on fait pas le figure mais ils ont des fautes donc le coach pour moi je le vois plus comme un plus quelqu'un qui au contraire a sa propre mise en question a compris qu'il lui manque quelque chose et va chercher ce qu'il lui manque il y a un aspect négatif mais il y a aussi un aspect positif et dans le discours de mon cher ami Tati on ressent trop le négatif non non je suis obligé de répondre 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 non mais moi je suis obligé d'appeler ça c'est qui ? mais je sais que je plais beaucoup aux femmes donc elles sont toujours d'accord avec moi non mais attendez là elle est déjà qu'il y a du vous êtes trompé d'émission c'est pas la bonne non mais attend Karl Karl s'il te plaît mettre l'extra time déjà et deuxièmement et deuxièmement il faut que je réponde juste à Yussou et après je laisse Maston parler là je le dis pas dans le sens négatif je le dis par exemple je prends l'exemple du marathon tout à l'heure moi là c'est la flemme qui fait que je cours pas il faut arrêter de croire que quelqu'un d'autre va m'enlever cette flemme si moi même je me l'enlève pas après par contre là où je suis d'accord avec toi il y a certains sujets si je veux devenir astronaute peut-être qu'il faut un coach pour faire des études je caricature mais oui il y a certains sujets il faut des coachs je suis d'accord mais il y a d'autres sujets ta propre mise en cause peut te permettre de te coacher toi même non mais quelque part pour rebondir c'est un luxe entre guillemets de pouvoir se payer alors se payer c'est pas forcément en monnaie sonante et trébuchante mais le fait de pouvoir avoir un coach dans le domaine sportif culturel culinaire c'est pas donné à tout le monde mais c'est une aide incroyable que personne ne peut refuser et ne peut nier parce que comme le disait Mohamed le coach il va te mettre sur la voie il va te redonner confiance il va identifier tes zones de faiblesse pour pouvoir t'aider à les surmonter il va identifier tes forces pour les sublimer le coach c'est vraiment une aide qui est incroyable et qui fait une différence par rapport à si tu n'en avais pas c'est certain évidemment il faut que ça soit un bon coach mais dans tous les domaines un coach c'est quand même un appui qui est extrêmement important et dont on peut pas nier les effets bénéfiques je pense pas c'est quoi le point de vue de ma citade oui alors moi mon point de vue c'est moi je rejoignais un peu ce que Yousouf vient de dire moi j'assimile plutôt le coach à un mentor en fait c'est pas forcément quelqu'un qui va faire les choses pour toi mais c'est quelqu'un que tu sais qui a déjà attend les objectifs que tu veux obtenir aussi et donc en fait ça te permet d'accélérer c'est à dire je ne sais pas voilà par exemple regarde si on prend par exemple des anciens joueurs de football qui se convertissent en entraîneurs voilà les joueurs voient ça que ce sont des joueurs qui sont allés loin ça leur donne encore plus de motivation et je pense que dans certains cas c'est des joueurs qui peuvent évoluer encore plus vite parce qu'ils ont des coaches qui connaissent déjà le terrain comme Thierry Henry pour les attaquants avec la Belgique par exemple voilà bien sûr l'ironie l'ironie je la sens dans la phrase non mais moi peut-être que c'est très long à développer ce truc parce que moi je ne suis pas en train de dire que c'est inutile un coach je dis juste qu'il y en a certains qui devraient déjà se remettre en cause et se dire je dois faire les efforts et ensuite ça peut être un coup de fouet le coach moi si je me remets à courir et que derrière je prends un coach qui dit non mais là tu ne cours pas très bien parce que tu ne souhaites pas assez tes jambes tu les laisses trop traîner ou alors tu fais mal ceci tu t'alimentes mal ou ceci cela là il m'aide le coach une boisson c'est vrai ce qu'il a importé monsieur oui oui enfin je peux me mettre ah bah lui met toi en silence là tu vas voir qu'il va nous prendre un kebab c'est un tardissime c'est pas sportif il a tout tué il a pas besoin d'un coach pour aller prendre son pied mais avant tout ça non peut-être un coach moi en tout cas j'ai toujours entendu entendu dire que si tu vas aller plus vite dans la vie prends toi un mentor pourquoi tu vas tu connais pas je sais pas moi je sais pas quel exemple mais moi je suis d'accord avec toi en m'instant il faut prendre les karatéka les konfuka ils ont des maîtres il faut prendre toutes les personnes qui ont des comment vous dire qui ont des ça porte un nom c'est des mentors etc les noms ont changé différemment et sont devenus aujourd'hui des coach parce que c'est avant c'était dans le long terme c'était quelque chose qui pouvait durer 10 ans pour un mois Shaolin pour un mois Shaolin et maintenant le coach il peut durer un mois et donc il peut plus s'appeler maître ou il y a un nom que je cherche qui est plus précis mais maintenant on le dit coach parce que ça dure un mois le coach le coach pour moi c'est vraiment le propulseur c'est à dire qu'il te voit de l'extérieur et te dit bon bah voilà passe comme ça fais comme ça et voilà je suis une rampe de lancement pour toi c'est imagé et donc tu fais comme ça ça va te propulser donc ça peut être sur un court temps vraiment sur un temps vraiment très court à la différence des maîtres comme on dit quand tu parles de maître philosophe ou mentor dans ceci dans cet art ou dans je sais quoi etc là c'est dans la durée quelqu'un auprès de qui tu vas apprendre des années des années à te perfectionner dans telle discipline etc c'est deux choses différentes je pense moi en tout cas je ne mets pas la même définition sur les deux et comment tu choisis ton coach à qui tu fais confiance comment tu sais que lui il est bon ou lui il n'est pas bon j'en sais rien ou que lui il va t'aider ou pas t'aider non mais parce que les gens ils disent oui peut-être il faut un coach pour te propulser ok mais lequel va te propulser comment tu sais que lui c'est moins loin de bon ou pas il faut déjà définir les objectifs définir ce que tu as dans le coach personnellement oui mais forcément tu dois faire tes objectifs personnels alors on est d'accord il faut que tu saches ce que toi tu veux et ensuite tu vas peut-être aller le chercher auprès de quelqu'un par exemple pour revenir à ton exemple de course à pied ton coach il va pas te coacher en nutrition en course tu vois un coach en nutrition c'est pas lui qui va te coacher sur l'allure que tu dois avoir les temps de passage etc c'est deux choses différentes pour pas se tromper d'objectif quoi bon en tout cas moi ce sujet j'aimerais bien qu'on fasse un blabla tout entier dessus parce que bon en tout cas ce que je peux vous dire c'est que Garcia il a bien coaché hier Valère Germain et Florian Thauvin parce qu'ils sont rentrés remplaçants ils ont marqué tous les deux c'est vrai ben voilà et le personnage préféré de Mohamed Mourinho à une époque il arrivait à transformer certains joueurs en leur disant fais ça et tu verras on gagnera ça c'est des mots directement repris de John Terry qui a été un très bon défenseur chez Chelsea bon mais ça c'était avant ça c'était avant ben non le problème c'est qu'avant c'était John Terry et maintenant c'est John Jones et c'est plus le même joueur donc tu as beau lui dire fais ça il est teubé il n'arrive pas il ne veut pas lui-même son cerveau il ne veut pas donc le coach ne sert à rien dans des cas comme ça et en plus là je le disais en rigolant mais c'est ça que je veux dire c'est que moi si je ne me redis pas je vais recourir et ben si toi Carl tu veux me coacher ben tu pourras me dire tout ce que tu veux si moi je n'ai pas pris l'envie la motivation c'est mort et c'est ça que j'ai envie de dire donc en fait il y a un premier travail de la personne qui doit être fait le coach n'est pas magicien bien sûr c'est le préalable bien sûr bien sûr d'accord alors je voulais changer de sujet là Mohamed est-ce que tu veux qu'on aborde le sujet des pronostics des vainqueurs ben écoute de toute façon moi je n'ai pas parié donc je ne risque pas de gagner au classement des pronostics alors tu m'avais fait passer la petite fiche alors c'est Amir qui a gagné c'est ça 15 points Amir c'est Umar qui avait dit qu'il avait l'almanac du sport il avait rigolé mais si ça se trouve c'est vrai Amir devant Bousserie et Mathias alors 15 points 13 et 14 Mathias deuxième pardon pas mal Amir il avait gagné déjà au mois de juillet et là il gagne encore mais je pense qu'Amir il faut copier ses pronostics parce qu'à chaque fois on a l'impression qu'il est décalé mais au final c'est toujours lui qui gagne 15 points c'est pas mal quand même ça fait quoi c'est 50% de bons pronostics ouais c'est ça 50% c'est pas mal c'est pas mal du tout il pourrait jouer à l'autosportique bah moi je te dis recopier les pronostics d'Amir c'est pas con bon en tout cas voilà quoi moi je vais vous laisser les amis est-ce que notre ami Louis il s'est rassasié il a bu un coup c'est bon maintenant tu veux rajouter quelque chose non non il préfère manger non mais en tout cas j'aimerais bien qu'il ressorte ce sujet à un prochain Radio Libre pour qu'on en débatte sans bruit de voiture derrière invitez moi à ce jour là je participerai bon Massitane avant de terminer est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais partager un souhait un rêve bah écoutez ce fut une discussion très intéressante et j'espère que d'autres consultants prendront la parole surtout l'agent féminine donc voilà on appelle à l'agent féminine à prendre part au débat au blabla en tout cas c'est sympa avec toi on peut tous discuter moi j'ai passé un très bon moment donc voilà et bah viens avec tes copines et pas de problème ramène tes copines on sera ravis d'échanger sur le foot et sur d'autres sujets ensemble d'ailleurs d'accord bah merci bon bon le semi alors quand est-ce tu vas me péter un temps là moi mon objectif c'est de le faire bon je suis pas comme toi à 1.39 mais de le faire en moins de 2 heures donc là je me suis inscrit à 1 à la fin de l'année d'ailleurs il m'a même pas donné toutes les informations en bot mais voilà et puis voilà donc ouais moins de 2 heures pour la fin de l'année et après on verra comment ça améliore pour le reste il y en avait un en Italie là que j'aurais voulu faire parce que je crois qu'il y avait des très beaux paysages mais bon c'est mort parce que c'est là la courant septembre ouais j'aurais jamais le temps de toute façon dans des courses sur route c'est de la folie il y en a partout toutes les semaines il y a un calendrier de folie et d'ailleurs aussi un autre truc et c'est pas pour me pour essayer de trouver des excuses mais il y a un truc où je me suis fait avoir parce que le semi c'était mon premier et moi en fait tu sais Carl tu sais de quoi je parle il y a des portes d'entrée et en fait j'étais à la porte F et donc en fait au début quand j'avais toutes mes capacités et ben je marchais sur les talons des autres donc j'ai perdu franchement j'ai perdu au moins cinq minutes à dépasser tous les gens qui venaient déguisés juste pour dire je fais un semi et pour pouvoir avoir mes bras et mes jambes libres pour arriver à ma cadence normale donc ça plus la pente je pense que les vingt minutes en moins comme objectif je sais que je peux les attendre aussi la fin de l'année je peux bah écoute c'est l'expérience la prochaine fois tu te mettras dans le sas de devant ouais 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 c'est clair c'est sympa la course à pied ouais bah oui je vais essayer je bon je prends un engagement là devant blabla foot il y a plein de gens qui m'entendent mon prochain semi je n'ai pas la date exacte mais en tout cas qui est avant la fin de l'année je fais moins de deux heures même si c'est 1h59,59 je fais moins de deux heures allez Paris c'est enregistré je crois qu'on te le rappellera pas de soucis pas de soucis pas de soucis bon et Mohamed tu voulais rajouter un mot ? bah non non c'est bon je le redirai mon coup de gueule c'était sur les vacances scolaires qui étaient trop longs que je trouve trop longs pour les enfants de moi mais bon ça on aura l'occasion d'en reparler j'ai une théorie là-dessus ah bah oui d'entrée on n'en a pas parlé mais bon t'es jaloux tu voudrais être prof c'est ça ? non c'est pas ça c'est que quand t'as des enfants et deux mois de vacances faut les découper qui va mais je casse les oreilles ok bonne soirée à tous merci à toi salut allez ciao ciao